L'attention et le secours peuvent être définis comme des formes du soin. Le soin, je dirais d'abord qu'il est appelé par la responsabilité de la vulnérabilité et de la mortalité. Il est exigé par la responsabilité de la mortalité et de la vulnérabilité et il se définit en un sens par tous les gestes, toutes les paroles, toutes les attitudes qui peuvent contribuer à l'exercice de cette responsabilité. Alors maintenant, pourquoi l'attention et pourquoi le secours ? En fait, ce qui les différencie, c'est d'abord ce à quoi elles s'opposent. L'attention s'oppose à l'inattention. Et le secours s'oppose à l'abandon. C'est pourquoi ils n'appellent pas tout à fait le même type de responsabilité. L'attention, elle s'exerce au quotidien. Elle s'exerce dans les relations intimes, elle s'exerce dans les relations les plus élargies, dans le cadre du travail, avec ses proches, etc. C'est le fait simplement d'être disponible pour une écoute et de savoir qu'il n'y a rien de plus violent et de plus terrible dans la relation que l'inattention. Par contre, le secours s'oppose à l'abandon et lui, il n'est plus seulement de l'ordre de l'intime, de l'ordre du privé, de l'ordre d'une attitude éthique, mais il suppose aussi évidemment une responsabilité politique qu'il appelle des institutions et il appelle aussi un droit. Donc c'est des formes différentes du soin.